Je suis conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Ce que je vais présenter dans cette conférence sur les inégalités globales, qui a lieu au sein de la COP21, c'est que les questions climatiques et les questions sociales sont intimement liées, et notamment le fait que les inégalités sociales augmentent, aggravent la crise environnementale, la crise climatique, pour une raison qui est assez simple, c'est que les inégalités sociales créent deux polarités au sein de la société, avec les pauvres d'un côté et les riches. Les riches forment une espèce d'économie basée sur le gaspillage et on a une empreinte écologique excessivement élevée, et de l'autre côté, les populations les plus défavorisées entretiennent un système délétère en consommant des produits de basse consommation, qui sont produits de l'autre côté de la planète, dans des conditions environnementales et sociales délétères. Le gros panjeu de la COP21, c'est ce qu'on appelle la justice environnementale, c'est-à-dire définir qui est responsable et qui doit payer. C'est le jeu de ping-pong entre le Nord et le Sud, donc le Nord s'est développé massivement depuis la révolution industrielle, et le Sud n'a pas bénéficié de ce développement et en paie aujourd'hui les conséquences. Mais le Nord, lorsqu'il s'est développé, ne connaissait pas les conséquences de ses actions, alors que le Sud engage sa responsabilité en voulant se développer à son tour, en pensant sur son revenu. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la plupart du temps, c'est pour produire des produits qui sont consommés par le Nord. Donc c'est un embryo très compliqué et un jeu de ping-pong qui est très difficile à démener pour établir une solidarité mondiale, une solidarité internationale de justice environnementale qui sera le nœud, la clé de cette COP21.